Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du Mans Stadium. Vous avez assisté hier soir au conseil municipal, vous étiez dans le public. Tout d'abord, j'imagine que le vote de ce 1 million d'euros supplémentaires, c'est un soulagement. Pour vous, vous allez pouvoir boucler votre budget pour les 5 ans à venir ? Alors, surtout pour nous, c'est une étape importante qui est franchie. C'est la fin d'une période de négociation. C'est la satisfaction, effectivement, d'être arrivé à trouver une solution, à trouver un accord avec la Ville. Et ensuite, je veux dire que le montant de 1 million qui a été annoncé hier, effectivement, s'ajoute au montant précédemment accordé par la Ville. On est bien sur un montant de 2,1 millions. Et c'est un montant qui, effectivement, est important. Et je conçois que pour certains, ce soit une somme astronomique. Mais ce qui compte pour nous, c'est l'accord qui a été trouvé. Le fait qu'on bâtisse quelque chose sur 5 ans et que ce soit un accord qui permette de dynamiser le stade et de dynamiser d'autres projets également. Alors, vous parlez de bâtir. Mais alors, bâtir quoi ? Parce que le club, pour l'instant, il est très loin dans les divisions. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui avec cette enveloppe de 2 millions d'euros ? On va continuer à faire ce qu'on a commencé depuis un an, c'est-à-dire depuis la disparition du club résident, c'est-à-dire nous ouvrir à d'autres activités. Il y a l'activité associative, l'activité de proximité, qui est très importante pour nous parce que nous voulons que le public manceau puisse accéder à son stade de manière régulière, sur des bases gratuites qui concernent les enfants, les scolaires, les universitaires. C'est très important. Sur la partie, effectivement, de rentabilité, nous allons nous battre pour faire venir de grands matchs. On a commencé avec l'équipe de France Féminine, avec l'équipe de France Espoir. On a eu aussi le plaisir d'accueillir des matchs de foot américain. Et le but, si vous voulez, c'est justement de pouvoir développer pendant 5 ans des projets alternatifs en parallèle du foot masculin, de manière à pouvoir avoir des activités diversifiées, des activités grand public, avec de grands matchs. Alors, reste que pendant le Conseil, hier, cette signature, ce vote n'a pas été apprécié de tous, notamment de l'opposition, qui réclame un audit sur le financement du stade. Vous en dites quoi ? Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Dans toute notre période de discussion avec la Ville, on a mis carte sur table, on a été transparent. Et au-delà de ce qui a été fait, d'ailleurs, pendant la période de négociation, j'ai envie de dire aussi les contrats, les protocoles, comme le contrat de construction, les différents avenants qui ont été passés par la suite, et le projet de protocole et d'avenants sont des documents qui sont publics, auxquels tout le monde a accès. On a, comme tout concessionnaire, l'obligation annuellement de remettre un rapport à la Ville, qui est un rapport annuel d'activité, dans lequel on décrit ce que l'on fait, comment ça s'est passé, ce que l'on a gagné. On décrit le détail de nos comptes, on décrit également le détail de toutes les prestations de maintenance. On en a beaucoup parlé également. Ces documents sont publics, ils peuvent être regardés. Donc, dans la mesure où il l'était jusqu'à maintenant, je n'ai pas de souci pour que ça le soit pendant cinq ans. Parmi les autres critiques, il y avait celle d'Alain Pigeot, qui estime que la Ville va assumer la totalité des pertes et que Vinci s'en sort bien. Vous, vous en sortez ? Alors, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'on est parti sur un contrat de concession qui prévoyait, du fait de la présence d'un club résident en Ligue 1, que des recettes devaient être générées, dont une partie allait à Le Mans Stadium. Et les recettes dont on parlait à l'époque étaient des recettes conséquentes. L'espérance de recettes, rien qu'en billetterie et en loyer, pour Le Mans Stadium, était supérieure à 3 millions d'euros. Ces recettes-là, on ne les a pas touchées. Du fait de la descente du club. Et aujourd'hui, où on n'a plus de club résident, on a pris l'engagement vis-à-vis de la Ville pour les cinq années à venir. On a pris un engagement, c'est une prise de risque, d'aller chercher des recettes. Alors, certes, pas 3 millions de recettes, parce qu'on n'a pas de club de Ligue 1. Mais au moins d'aller chercher plus d'un million de recettes, entre un million et un million et demi, de recettes que nous allons devoir aller chercher en accueillant des grands matchs, en présentant des candidatures pour recevoir des équipes de France, des matchs de foot, des matchs de rugby. Donc, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque pour 5 ans. Et après, certains s'inquiètent déjà. Est-ce que Vinci pourrait se retirer ? Moi, j'ai envie de dire... On me pose la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans ? Je constate une chose, on est aujourd'hui, en 2014, on a fait face à une situation de crise. Alors, certes, avec un effort financier conséquent, très important de la part de la Ville. On a également réuni de notre côté des intérêts privés pour apporter également une solution. Je rappelle que la partie subvention de la Ville s'élève à 42% du montant total des coûts de fonctionnement. Et les 58% restants sont des financements qui sont apportés par notre prise de risque et par d'autres partenaires privés. Nous demander aujourd'hui ce qu'on va faire 5 ans, j'ai juste envie de répondre. Écoutez, regardez, aujourd'hui, on a réussi à trouver un accord. Ce qui compte, c'est d'avoir trouvé cet accord. Et ce n'est pas de savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Merci beaucoup, Inès Rambure-Miriquet, pour ces précisions sur ce dossier. Et on ouvre une page.